Un homme a donc ouvert le feu aujourd'hui en fin d'après-midi dans un train Thalys qui effectuait la liaison entre Amsterdam et Paris. Plusieurs personnes ont été blessées. Le pronostic vital de l'une d'elles serait d'ailleurs engagé. L'assaillant a lui été maîtrisé par les passagers puis interpellé en gare d'Arras où le train a été dérouté. On ignore pour l'instant ce qui a motivé son geste. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a prévu de se rendre sur place dans la soirée. Des coups de feu dans un train. Sur cette photo, le Thalys vient d'être arrêté en gare d'Arras. On distingue un blessé, évacué sur une chaise roulante par les pompiers. A côté d'eux, des passants, peut-être d'autres passagers du train. Nous avons pu joindre l'un d'eux par téléphone. Il raconte sa discussion avec un contrôleur. J'ai demandé ce qui se passe. Il m'a dit le train va avoir toujours tard, on va devoir s'arrêter. Il y a un homme armé d'une kalashnikov dans le wagon de première classe. Cet homme, lui, porte un pansement à la tête. Selon la préfecture, il y aurait trois blessés, dont deux graves. Un par balle, l'autre à l'arme blanche. Selon des témoins, il s'agit de deux militaires américains en permission en France. Ce sont eux qui ont maîtrisé le tireur. Le troisième blessé est l'acteur Jean-Hugue Anglade, filmé ici il y a quelques mois. Il est touché à la main, sans gravité. Le Thalys est toujours arrêté en Gardaras. Il devait relier Amsterdam à Paris. Mais vers 18h, alors que le train circulait, un homme a ouvert le feu à la kalashnikov, selon des témoins, pour des raisons encore inconnues. Le tireur est-il cet homme que l'on voit ici, emporté par les policiers ? On ne le sait pas encore. Thalys vient d'annoncer que les voyageurs sont en sécurité. La situation est maîtrisée. Le train est à l'arrêt et les services d'urgence sont sur place. Un important dispositif de sécurité est actuellement en Gardaras. C'est à l'arrêt et les services d'urgence.